Bon et bien YouTube je te dis bonjour, ça fait extrêmement plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo Je te remercie énormément d'avoir cliqué puisque comme tu l'as vu dans les miniatures on va parler de voiture aujourd'hui et pas de moto comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne Donc voilà ça va changer un petit peu Aujourd'hui je vais tout simplement te présenter en détail mon nouveau joujou, mon nouveau bébé, ma nouvelle voiture C'est parti let's go, introduction Avant de commencer la vidéo de présentation vraiment en détail, il faut que je vous dise que la vidéo est sponsorisée Mais dis moi pas que c'est pas vrai ! Ouais c'est une des premières fois et ça me fait extrêmement plaisir Je pense que le site que je vais vous présenter vous le connaissez déjà C'est tout simplement Donc tu l'auras compris il s'agit de Autodoc Autodoc.fr donc c'est un site qui va vendre des pièces détachées pour ta voiture, ta moto et même les poids lourds Je ne savais même pas tout ça en fait Je connaissais le site de base mais je ne savais même pas qu'il faisait tout ça Donc ça me fait extrêmement plaisir qu'ils sponsorisent cette vidéo En plus il tombe vraiment au bon moment Puisque avec la nouvelle voiture c'est le sujet idéal Alors même si tu es plutôt dans le penchant moto, même poids lourd du coup tu sauras que le site est aussi fait pour toi Ce qu'il faut savoir donc c'est que le site Autodoc.fr il est dispo dans 26 pays Donc tu peux le trouver vraiment partout Si tu n'habites pas forcément en France, tu n'auras aucun problème à trouver les pièces dont tu as besoin sur leur site Ce qu'il faut également savoir les amis c'est que c'est des prix bas toute l'année Du coup vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a sur le site qui pourrait vous intéresser Vous pouvez trouver à peu près de tout en fait Les pneus, vous en avez sur Autodoc Les disques de frein, les plaquettes, vous en avez aussi sur Autodoc C'est à dire que les pots d'échappement également que vous avez sur Autodoc Si vous voulez vraiment faire un bon son avec votre 370 cheveux V10, il n'y a pas de problème En l'occurrence ce n'est pas ce que j'ai là dessous mais c'est un détail simple De l'huile, du liquide de refroidissement ou même le lave-glace pour l'entretien global de votre véhicule Vous avez à peu près tout sur Autodoc C'est parti, nous on commence avec la vidéo Du coup les amis, le modèle de la voiture Fortiesta ST-Line X Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo Le moteur, c'était peut-être pas très audible la dernière fois C'est le 95 chevaux 3 cylindres, c'est vraiment le petit moteur Dans les spécificités de ce modèle là et de cette finition là Vous avez notamment les jantes 17 pouces comme on l'a vu avec des pneus en 205-45 R17 Autre spécificité de ce modèle, de cette finition De toute façon c'est vraiment l'esthétique qui est changée par rapport à la version standard de la Fiesta C'est à dire que là vous avez la calandre un peu nid d'abeille noire Très jolie, qui va très bien avec ce bleu que j'ai choisi En bas tout ce qui est bas de caisse un peu plus racé, un peu plus sport Et ensuite tout ce qui est encadrement des anti-brouillards avant Aussi ça change par rapport au modèle standard Toujours pour rappeler la finition sport A l'arrière vous avez toujours un petit diffuseur en mode nid d'abeille noire Ça va très bien, ça assoit un peu plus la voiture, il est un peu plus large que le standard Ça va vraiment très bien l'esthétique de la moto C'est pas du tout une moto C'est pas du tout une moto A l'esthétique de la voiture ça marche mieux En termes d'options j'ai pris 2-3 trucs intéressants Ne me demandez pas pourquoi, j'en avais juste envie en fait Comme les vitres arrière surteintées Donc vous avez le pare-brise arrière et les vitres arrière qui sont surteintées Voilà, ça rajoute un petit look sportif Il n'y en a pas forcément de l'utilité Mais écoutez c'est pas mal donc je l'ai pris quand même Ensuite qu'est-ce que j'avais en termes d'options Ah si j'ai la roue de secours aussi en option C'est pas donné c'est connant Comme je vous le disais juste avant Donc tout ce qui est bas de caisse vous voyez que ça a une forme un peu sportive Et un peu plus creusée Donc au niveau du style je suis très content sur cette voiture Après pour le moment j'ai qu'un défaut Je vous le dirai tout à l'heure Et puis je pense que maintenant on va passer tout simplement A l'intérieur de la voiture Alors l'intérieur de la version ST-Line Est vraiment plus intéressante que les versions standard Il y a vraiment une gueule à l'intérieur qui change C'est vraiment un aspect beaucoup plus sportif Notamment au niveau du volant Donc là la grosse différence pour moi C'est vraiment un des points qui m'a fait craquer C'est vraiment le volant Au final je le kiffe C'est vraiment un des points positifs Et que je préfère sur cette voiture C'est vraiment les petites surpiqures rouges à l'intérieur Les petites perforations sport ici Et la prise en main elle est juste terrible J'adore ce volant Donc vraiment c'est ce qui change en termes de finition ST-Line sur celui-là Et c'est également le même sur la version ST On va voir ici l'écran Ford Hop on va baisser le son Donc cet écran il est ultra complet Puisque dans la finition que j'ai choisi J'ai même le GPS Vous allez me dire mais non c'est plus trop utilisé Parce que tout le monde prend son téléphone Mais ça reste quand même très pratique Donc j'ai le GPS J'ai bien sûr tout ce qui est radio, connectivité au téléphone Apple CarPlay, Android Auto tout ça Donc il est très complet Et en plus de ça les amis J'ai un système son qui est juste incroyable Bien au play Maintenant que j'ai goûté Ça va être très dur de passer sur un système moins bon dans une voiture Au niveau du reste des détails Vous allez avoir au niveau du levier de vitesse Qui est vraiment très différent des versions standard Et même Titanium, Titanium X Qui sont des versions déjà un peu plus haut de gamme Mais du coup c'est le levier de vitesse sport rond Moi je le préfère largement à la reversion standard Parce qu'il est censé avoir une forme un peu plus agréable au toucher Mais c'est pas du tout le cas Enfin en tout cas pour moi Après il a les petites surpiqûres rouges pour garder l'esprit sport Pareil sur le frein à main En bas vous avez trois petits boutons Il y en a deux on s'en fout royalement concrètement Mais il y en a un c'est les différents modes de conduite Vous allez avoir un mode normal, un mode éco et un mode sport Alors mode normal et sport On sent qu'il y a une petite différence au niveau du moteur C'est pas trop mal En dessous vous avez la recharge sans fil Donc ça c'est un petit peu gadget Mais c'est toujours pratique Histoire aussi de vous montrer un peu la finition des sièges Donc vous voyez c'est que du tissu Il y a zéro cuir là dessus Mais voilà esthétiquement ils sont pas mal Après je vous avouerai que niveau confort Pour le moment j'ai un peu de mal Ils ont vraiment une forme ici très spécifique au niveau du dos Et j'ai vraiment du mal à m'y faire Pour le moment c'est vraiment un enchaînement de douleurs A chaque fois que je prends la voiture C'est vraiment le point négatif de cette voiture Pour moi pour l'instant On va voir si au fur et à mesure ça se fait Alors comme je vous le disais Je cherche encore ma position C'est vraiment une vraie galère ça Après voilà est-ce que c'est moi mon dos Ou le siège qui est pas encore assez mou J'en ai aucune idée Mais enfin bref Du coup comme vous l'avez vu On se retrouve dans la voiture Je me suis dit pourquoi pas faire un petit Mode car vlog sur la fin de la vidéo Ça peut être sympa Parce que de toute façon Je peux pas tout vous dire Et tout vous présenter sur la voiture C'est impossible En plus de ça avec la situation actuelle Confinement, Corona tout ça On peut pas aller où on veut Forcément Donc voilà Je peux pas vous faire un car vlog Entre guillemets Ou un essai routier de la voiture Comme j'aimerais C'est à dire avec de l'autoroute Des voies rapides Ou même de la départementale Parce qu'au final Moi comme je vais plutôt en ville J'en ai pas trop d'utilité Au final je vais tout simplement Chercher de l'essence avec vous C'est une bonne excuse Mais bon Là il y en avait besoin Et du coup en termes d'options Si je vous en donne un peu plus J'ai tout ce qui est On va dire maintenant Un peu classique sur les voitures C'est à dire Régulateur de vitesse J'ai aussi le franchissement de ligne J'ai quoi d'autre Démarrage sans clé aussi Très très pratique Bien évidemment Tout ce qui est Feu automatique Essuie-glace automatique Également C'est déjà pas mal je trouve Du coup maintenant On va aller faire le plan Et on démarre Du coup là je viens de mettre Un petit 30 litres les amis Donc c'est pas un gros réservoir C'est du 42 litres je crois Je vous l'ai jamais dit Encore dans la vidéo Mais voilà Petit réservoir Mais franchement Vu la conso ça va Ça reste raisonnable Pour une essence D'avoir un si petit réservoir Entre guillemets Je vous l'ai mis un peu plus tôt Dans la vidéo Mais elle a sur cette version là En tout cas Des suspensions sport Ça tient très bien la route C'est vraiment très fun Donc je pense que la version ST Avec les 200 chevaux Ça doit être juste incroyable Ça doit être dément Vraiment que du fun Sur cette voiture Puis voilà J'ai également aussi En termes d'options La lecture automatique Des panneaux Enfin la lecture des panneaux Simplement Donc voilà Afin de m'informer Du coup Dans les zones où je suis Et combien je dois rouler Plus ou moins Puis voilà Globalement Je pense que je vous ai A peu près tout dit Enfin à peu près Encore une fois Ça reste Quasi impossible De tout vous montrer Donc dites moi En commentaire Si ça vous intéresse Que je continue Des vidéos de ce genre En mode carvlog Ou essai voiture Il y a certaines choses Qui pourraient se faire Avec le groupe Paro Peut-être Voilà Donc ça reste à voir Suivant vos retours Est-ce que ça vous intéresse ou pas Vous me dites tout simplement En commentaire Sur ce les amis On arrive sur une fin de vidéo Je vous remercie énormément De l'avoir suivi Je sais que ça change Vraiment du contenu moto habituel Donc voilà J'espère sincèrement Que ça vous a fait plaisir Vous mettez votre avis En commentaire Vous posez un petit like Si ça vous a plu Pensez à vous abonner également Il y a d'autres vidéos Qui arrivent D'autres concepts Voilà Également si ça vous intéresse Que je fasse des essais voiture Bah vous me le dites En commentaire Vous me rejoignez sur Instagram Ça peut être plus facile Pour échanger sur ces sujets là Et puis voilà Moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Les amis C'était Stone Coupé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz